Bonsoir à tous, je suis avec Pierre Lecoq, maire du 6e et Rachid Adati parce que nous sommes actuellement en séance au Conseil de Paris, nous ferraillons depuis deux jours déjà, contre le dogmatisme et le sectarisme de Madame Hidalgo et donc je voulais tout d'abord remercier ma chère Brigitte Puster qui, comme vous le savez, est députée du 17e et notre secrétaire départemental Luc Charpentier qui ont très largement, j'éteins mon téléphone, contribué à organiser cette visioconférence avec Michel Barnier qui, comme vous le savez tous, a été négociateur en chef du Brexit, je voudrais lui dire que c'est un immense honneur pour nous de vous permettre de lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur ce deal qui a été donc fait, grâce au talent aussi, il faut le dire, de Michel Barnier, je peux vous dire que la partie n'était pas jouée d'avance et que grâce à sa pugnacité face aux Britanniques, on a réussi donc à trouver cet accord. Et je vais vous dire quelque chose, je parle d'expérience en tant que députée européenne, au Parlement européen on ne peut pas arriver comme ça et imposer son point de vue, il faut d'abord comprendre les différences d'approche et prendre en compte évidemment la diversité culturelle et politique qui est très très importante dans les négociations. C'est pour ça que je voudrais rendre hommage à notre cher Michel Barnier pour la méthode Barnier qui est à mes yeux une méthode emprunte à la fois de rigueur, de sobriété, de respect de son interlocuteur et cette méthode Barnier a fait vraiment beaucoup, a fait ses preuves, on peut le dire au Parlement européen. Donc je voudrais encore une fois le remercier. Je voudrais tous vous demander s'il vous plaît de bien couper vos micros pour qu'il y ait une vraie fluidité, qu'on puisse écouter ou en tout cas via le chat que vous puissiez poser vos questions et je vais maintenant donner la parole à Rachida qui va dire un mot et ensuite à Brigitte qui comme vous le savez a travaillé également avec Michel Barnier et Rachida avait mené une campagne des européennes avec Michel en binôme. Donc je te laisse la parole ma chère Rachida. Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion. Moi je suis ravie qu'Agnès ait eu l'initiative de pouvoir échanger avec Michel Barnier et que nous ayons l'honneur de pouvoir l'accueillir. Moi je ne vais pas prolonger le propos et je suis tout à fait d'accord avec Agnès et je m'associe totalement à ce qu'elle vient de dire. Moi je voulais dire un propos très personnel et Michel va comprendre systématiquement. Moi c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant d'avoir fait la campagne de 2009 aux européennes même si nous étions dans le même gouvernement. Je peux dire que Michel est un homme loyal, un homme droit et je sais de quoi je parle et c'était une époque, rappelle-toi Michel, qui n'était pas simple y compris politiquement pour moi et nous avons fait une très très belle campagne européenne puisque nous avons fait le meilleur score de la droite aux européennes depuis que les élections européennes étaient au suffrage universel d'une part et d'autre part on a fait le meilleur score tout court et on s'est bien entendu sur cette campagne européenne. Ce que j'ai découvert avec lui, comme vient de le dire Agnès, c'est le sens du compromis, c'est le respect de l'interlocuteur, c'est la connaissance des dossiers, la vraie connaissance des dossiers. Il n'y a jamais d'improvisation. C'est aussi l'écoute, l'attention, la patience avec chacun de ses interlocuteurs et je crois que son travail, son expérience parle pour lui et dans tous les domaines. Il a une expérience longue aujourd'hui, une vraie compétence. Mais humainement, moi je voulais te le dire, Michel, je voulais saisir cette occasion. On a des échanges assez réguliers, on s'envoie des petits messages. Je peux te dire, Michel, je voulais encore te remercier de ce que tu m'as apporté pour l'Ordre des européennes et je dois le dire que j'ai aimé mon mandat de député européen grâce à toi. Et lorsque tu étais commissaire, je le dis à toutes les personnes qui nous entend, c'était un commissaire qui était à la disposition et à l'écoute des parlementaires européens. Et c'est extrêmement important, Agnès pourra vous le dire, c'est extrêmement important dans une enceinte de 750 députés de nationalités différentes, de pays différents, de cultures différentes, de familles politiques très différentes, d'avoir un homme comme Michel Barnier, comme vraiment, comme leader. Donc c'est pour ça, Michel, je voulais absolument être là, on est sortis de la séance du conseil, parce que je voulais te saluer, te rendre hommage publiquement et te redire encore une fois toute mon amitié, tout mon respect et toute mon affection. Voilà. Merci Rachida. Je donne peut-être la parole à Brigitte, si tu veux dire un petit mot. Alors, d'abord, bonsoir à Michel, bonsoir Agnès, bonsoir Rachida et bonsoir Jean-Pierre que l'on voit sur le côté de l'écran. Bonsoir à tous les élus et aux adhérents de cette fédération particulièrement dynamique. Je veux ici saluer le travail d'Agnès et de Hugues Charpentier, notre secrétaire départementale. Et puis aussi avoir un mot pour toi, Rachida, parce que on sait que tu es une battante, mais on le constate au quotidien et je n'ai pas besoin ici de faire l'éloge du travail que tu accomplis entre notre nom à tous au sein du Conseil de Paris par rapport à la politique d'Anne Hidalgo. Moi, je voudrais vous dire non seulement l'honneur, mais la joie personnelle que Michel Barnier soit à nos côtés. Agnès l'a rappelé, j'ai eu la chance de travailler aux côtés de Michel alors qu'il était ministre de l'Environnement et qu'il est important de savoir aussi un peu le passé outre que le dossier européen et le chef de négociation qu'a été Michel Barnier depuis plus de quatre ans dans les négociations du Brexit. Il faut savoir quand même que les 27 chefs d'État maintenant le reconnaissent comme un des leurs. Ça n'est pas rien. C'est donc une chance pour nous d'avoir Michel Barnier de retour sur, j'allais dire, à plein temps maintenant en France. Et je pense que c'est une chance énorme pour notre mouvement d'avoir un regard différent sur la vie politique française parce que bien souvent, on ne connaît pas ce qui se passe chez nos voisins et que nous avons souvent un prisme assez restreint de politique franco-française et que lorsque l'on parle de différentes fractures ou de ce que l'on peut vivre, de souffrance et parfois d'espoir, il est très important aussi d'avoir un regard autre parce que les solutions qui peuvent être apportées, elles sont aussi parfois issues de ce que d'autres ont pu réaliser. Donc ce regard-là, c'est celui de Michel Barnier. Et donc non seulement c'est une chance pour nous de l'avoir dans notre mouvement, qu'il réintègre le comité stratégique comme l'a demandé notre président Christian Jacob. Et donc c'est une chance, je l'ai dit, pour notre mouvement, c'est une chance pour la France et c'est une chance pour nous ce soir de l'avoir avec nous. Donc Hugues Charpentier maintenant va nous donner le déroulé de la soirée. Merci Brigitte, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle visioconférence de la Fédération de Paris. On a à cœur avec Agnès d'essayer de vous apporter régulièrement du contenu de qualité pour animer la Fédération. Ce soir, on a quelqu'un de grande qualité. Je pense qu'on va avoir des échanges très riches. La manière dont ça va se passer, ça va être très simple. Michel va déjà nous introduire un peu le sujet, nous donner son regard sur la situation qu'il a connue, les négociations qu'il a menées. Et puis, évidemment, l'idée, c'est qu'on ait ensuite un échange, des questions-réponses avec lui pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Alors, pour que ça se passe de la manière la plus fluide possible, pour poser vos questions, je vous propose une chose, c'est pour ceux qui savent le faire, levez la petite main bleue de Zoom pour ceux qui ont l'habitude. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, ce n'est pas très grave. Vous pouvez tout simplement poser vos questions dans le fil de discussion qui se trouve en bas au centre de votre écran. Voilà, ce sera plus simple et puis on prendra les questions à la volée comme ça. Voilà, Michel, je te laisse lancer la réunion. Bien, chers amis, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. D'abord, merci à chacune et chacun des militants de la Fédération de Paris de prendre un peu de temps dans la diversité de vos arrondissements, de vos salons, de vos bureaux. J'aperçois beaucoup d'images, de visage. Moi qui suis d'ailleurs, Rachida le sait, adhérent aussi dans cette fédération puisque je suis inscrit dans le septième arrondissement où je paye ma cotisation. Voilà. En tout cas, merci à vous, militants et amis, de prendre un peu de temps pour ce dialogue sur un sujet difficile mais qui est plus important qu'on ne le pense quelquefois pour la France et pour les Français. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Je voudrais remercier Hugues et Brigitte qui ont été à l'origine de cette invitation et qui sont là d'ailleurs à mes côtés dans les locaux du siège national de notre parti. Et puis dire à Agnès et à Rachida que j'étais très touché par ce qu'elles ont dit l'une et l'autre avec des mots différents. Agnès joue un rôle extrêmement important au Parlement européen où elle tient sa place et très vite elle est devenue une élue respectée. Elle travaille avec des gens que j'aime bien, François-Xavier Bellamy et Ardo Danjan dont je suis très proche et ils tiennent leur place même s'ils sont peu nombreux par la compétence et le respect qu'ils ont créé autour d'eux et au Parlement c'est très important. Et puis Rachida, on a eu cette aventure ensemble, si je puis dire, de conduire la liste nationale et ici en le gouvernement dont nous faisions partie, la présidence française en 2008 qui a été un succès parce que nous avions réussi à être professionnels sans être arrogants. Parfois les Français sont un peu arrogants même sans le vouloir. Et dans la foulée de cette présidence, on a mené cette campagne européenne avec chacun peut en témoigner du premier de la liste que nous étions jusqu'à la dernière de la liste et dans toute la France avec les huit circonscriptions en créant ce qui est très important pour moi depuis que je suis engagé dans la politique et dans notre mouvement et dans toutes les responsabilités que j'ai eues et celles que j'aurais peut-être, une morale collective de l'action. C'est Georges Pompidou qui avait écrit ça dans un de ses livres, Le Nœud Gordien, créer une morale collective de l'action. On ne vient pas du même endroit, on n'a pas toujours les mêmes sensibilités ni les mêmes ambitions. Mais dans une campagne, pour notre pays, dans un projet, on est ensemble, on réussit ensemble, on est fiers d'être ensemble. Et je crois que tous ceux qui ont participé à cette campagne, comme toi et moi, Rachida, on a été fiers d'être ensemble. C'est ce que j'ai ressenti, ce que j'essaie de créer dans toutes les équipes que j'ai l'honneur de diriger. J'ai été très touché par ce que tu as dit, de la méthode comme Agnès, vous savez aussi Jean-Pierre Encore que j'aperçois de côté. Cette méthode, elle est faite de respect, d'écoute. Ça n'empêche pas la confrontation, quelquefois. Ce que j'ai fait au niveau européen pendant ces quatre années, parce que moi, je pense que tout le monde doit être respecté, parce que tout le monde est respectable. Sans trahir le devoir de la laïcité, j'ai été, quand j'étais ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, j'ai eu l'honneur d'aller représenter notre pays à la cérémonie d'intronisation du pape Benoît XVI sur le parvis de Saint-Pierre. J'étais avec mon épouse et on a écouté attentivement l'homélie du pape. Et dans cette comélie, Benoît XVI, qui était un théologien, a dit quatre mots qui, pour moi, ont une force que j'ai rarement entendue dans un discours, dans un texte. Il a dit ces quatre mots que je crois absolument justes. Chaque homme est nécessaire. Chaque homme est nécessaire. Moi, je pense, et puis je suis engagé en politique, que tous les citoyens ont une valeur ajoutée, que chaque personne ait une chance, en même temps qu'elle doit avoir une chance. Voilà, ça, c'est ce que je pense. C'est ainsi que j'ai toujours fait de la politique et ça explique aussi le fait que dans toutes les campagnes que j'ai conduites, en Savoie, au niveau national, Rachida, on n'a jamais passé trop de temps à critiquer les autres, parce que je pense que les citoyens ont envie de voter pour. Voilà. Puisque je parle d'élections, il y a bien sûr une élection dans le 20e arrondissement qui est importante et où notre candidat François-Marie Lidier doit bénéficier de tous les soutiens, comme celui de Rachida, je le sais, ou de Valérie Pécresse, qui est venue le soutenir. Il y a les élections internes, de renouvellement de nos fédérations, Agnès, bien sûr. Et puis, il y a les élections départementales et régionales, avec le combat qu'il faut gagner un peu partout, mais en particulier ici, dans les régions de l'Ile-de-France, avec Valérie Pécresse, qui a fait un travail formidable. Voilà. Vous avez l'habitude de mener des campagnes. Rachida a mené une campagne formidable et courageuse. Président, aujourd'hui, le groupe de notre mouvement à Paris, il va falloir mener ces campagnes avec le même courage et la même détermination, sans compter, évidemment, la campagne présidentielle qui sera derrière et tout de suite derrière. Je voudrais vous dire quelques mots, sans être trop long, de cette négociation. Et d'abord, rappeler que c'est la première fois, j'espère la dernière, qu'un pays quitte l'Union européenne. Ça prouve en passant que l'Union européenne n'est pas une prison. Qu'on peut la quitter quand on en assume les conséquences et qu'on prend ses responsabilités. Mais c'est quand même, de mon point de vue, un échec de l'Union européenne que le Brexit. Qu'un pays ait eu envie et besoin de quitter l'Union, que 52% des Britanniques aient voté contre l'Europe, c'est un échec de l'Union européenne. Et donc, au-delà des conséquences, il faut aussi parler des leçons, les raisons, pourquoi il y a eu ce vote. Parce que certaines de ces raisons sont évidemment propres aux Britanniques. Mais beaucoup de ces raisons, on les retrouve dans les autres régions de France et d'Europe. Et il faut imaginer que les mêmes conséquences puissent se produire à partir des mêmes raisons. Dans d'autres votes. Ce vote du Brexit, il était improbable. Tout le monde pensait que ça ne se produirait pas. Et ça s'est produit. Parce qu'il y a eu un certain nombre de nationalistes qui ont mené la bataille, de souverainistes, parfois avec des arguments faux, des forces financières qui les ont soutenus. Mais aussi parce qu'il y a eu, en profondeur dans le pays, dans les régions les plus en difficulté, où il n'y a plus d'entreprises, où il n'y a plus d'espoir et plus de futur, il y a eu une colère qui s'est exprimée. Une colère contre l'Europe. Moi, depuis quatre ans, j'ai essayé de comprendre ces raisons. Parce que je suis convaincu qu'il y a les mêmes colères dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de régions rurales d'Europe. Et il faut faire attention. Comprendre, répondre, écouter. Voilà. Ce que je dirai d'ailleurs dans un livre que je vais publier au tout début du mois de mai ou à la fin d'avril, pour raconter cette longue négociation. J'ai tenu un journal tous les jours. Donc c'est un journal de ce Brexit. Mais j'ai essayé de dire dans ce livre qu'il faut écouter les leçons de ce Brexit et faire très attention. Alors c'est un divorce. Je n'ai pas d'expérience personnelle en matière de divorce. Mais mes amis qui en ont, m'ont toujours dit que c'était difficile, coûteux, que ça avait des conséquences. Et donc là, il y a eu beaucoup de conséquences. Et il y a beaucoup de conséquences. Humaines, sociales, économiques, financières, techniques, juridiques. Politiques. Des conséquences qui ont été souvent sous-estimées et mal expliquées par ceux qui ont fait cette campagne. Mais le vote est ce qu'il est. Il est démocratique. Nous l'avons respecté. Et nous l'avons mis en œuvre en cherchant pendant ces quatre années, patiemment, à organiser, si je puis dire, un divorce de manière ordonnée. Et donc, en traitant les choses dans l'ordre, en mettant toutes les conséquences sur la table, nous avons décidé de procéder par deux étapes. D'abord, le divorce et le Brexit politique et institutionnel. La sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne, des institutions, du Parlement, Agnès Rachida, de la Commission, de la Cour des comptes, enfin, de toutes les institutions. Ça s'est produit le 1er février l'année dernière, après trois années de négociation, d'un premier traité. Et puis ensuite, le Brexit économique et commercial. Dans le premier traité, dans la première négociation, on a réglé un certain nombre de questions très importantes. Je suis sûr que vous avez des amis ou des parents qui sont au Royaume-Uni. Il y a 3,5 millions de personnes, 3,5 millions de personnes, qui, Européens, vivent au Royaume-Uni, travaillent au Royaume-Uni. Il y a 1,5 million de Britanniques qui vivent chez nous. Nous avons sécurisé les droits de ces 4 millions de personnes pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la durée de leur vie. Nous avons trouvé dans ce traité, ce premier traité, une solution au règlement financier. Tout ce qui a été décidé ensemble à 28 a été ou sera payé à 28. et c'est beaucoup de milliards. Et enfin, nous avons cherché et finalement trouvé une solution complexe mais nécessaire pour l'Irlande. L'Irlande est un pays de l'Union, mais sur l'île d'Irlande, il y a deux pays. La République d'Irlande, qui a parti à l'Union et qui veut y rester ardemment, et puis la partie nord, l'Irlande du Nord, qui a parti en Royaume-Uni. Tout ça, c'est très bien, aussi longtemps que les deux pays sont dans la même Union européenne, le même marché unique et la même Union douanière. Mais le jour où une partie s'en va, ce qui s'est produit, du marché unique et de l'Union douanière, nous avons un problème. Parce que nous contrôlons, chers amis, tous les produits qui rentrent dans l'Union européenne ou qu'ils entrent. Qu'il s'agisse de la Finlande, du Portugal, de la Grèce ou de la Slovénie, nous contrôlons tous les produits, du point de vue de la sécurité sanitaire, alimentaire, du point de vue des taxes qui sont perçues sur certains de ces produits et du point de vue de la sécurité des industries pour protéger les entreprises, les salariés, contre la fraude ou la contreface. Et donc, il a fallu trouver une solution que nous avons trouvée finalement avec Boris Johnson, qui est aujourd'hui contestée mais qui a été signée et ratifiée par le Parlement britannique et par le gouvernement pour garantir ce qui est le plus important en Irlande, qui est la paix. La paix qui est très fragile et très récente, ça fait à peine 20 ans que la paix est revenue en Irlande après un conflit qui a provoqué 4000 morts. Moi, j'ai eu en tête cette exigence de la paix tout au long de la négociation. Puis le deuxième traité, le plus récent, on a abouti, vous vous en souvenez, le 24 décembre au soir, c'est le traité qui organise le Brexit économique et commercial et nos nouvelles relations avec le Royaume-Uni au terme de ce traité sur le plan du commerce. Nous avons trouvé un accord pour qu'il n'y ait pas de taxes ni de quotas sur les échanges entre nous comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça protège les entreprises et notamment les agriculteurs qui exportent beaucoup de produits au Royaume-Uni. Mais nous avons aussi mis des règles pour essayer que ce commerce soit équitable et qu'il n'y ait pas de dumping excessif de la part des Britanniques. Les Britanniques sont là juste à côté de nous, ils vont y rester. C'est un grand pays, beaucoup d'échanges, ils ont retrouvé une liberté réglementaire en sortant du marché unique. Est-ce que cette liberté va devenir un outil de dumping social, fiscal, environnemental contre nous ? On a essayé de mettre dans ce traité des outils pour prévenir, dissuader le dumping et on va voir à l'usage si ça suffit et si ça marche. On a trouvé un accord sur la pêche extrêmement difficile parce que nous étions et nous sommes toujours dépendants des eaux britanniques où nos pêcheurs pêchent beaucoup et c'est un sujet où nous étions demandeurs finalement. nous rendrons aux Britanniques 25% de nos capacités de pêche dans leurs eaux et nous conservons 75% de ces capacités. C'est un accord qui n'est pas idéal mais qui est raisonnable. Et puis, un accord sur l'interconnexion électrique, un accord sur les transports aériens, sur les transports routiers, un accord sur la sécurité des citoyens. Les Britanniques sortent tous nos systèmes de loi de la Cour de justice donc on a trouvé des garanties pour préserver les droits des citoyens et sur cette base opérationnellement nous coopérons pour Europol, Eurojuste, l'extradition, la lutte contre le blanchiment de l'argent notamment. Voilà. On n'a pas évoqué parce que les Britanniques n'ont pas voulu la coopération en matière de politique étrangère et de défense. Je l'ai regretté. Ils n'ont pas voulu non plus coopérer sur Erasmus. Ils coopérons pour la recherche. Voilà. C'est un accord complet mais pas complètement complet. j'aurais préféré qu'on ait jusqu'au bout une discussion sur la défense et la politique étrangère et la coopération. Ça viendra sans doute plus tard. Voilà. On a cet accord maintenant qui nous permet de travailler intelligemment avec les Britanniques si les deux parties le veulent en évitant les surenchères et les polémiques. Je veux dire simplement ma conviction que dans le monde d'aujourd'hui il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi et chacun pour soi. Les Britanniques ont choisi une souveraineté solitaire. Moi je reste persuadé en étant passionnément patriote comme chacun et chacun d'entre vous que dans le monde d'aujourd'hui face aux Etats-Unis à la Chine à la Russie il vaut mieux mutualiser nos politiques et avoir des souverainetés solidaires. Et je pense profondément qu'on doit être européen en même temps qu'on doit absolument rester fiers d'être français et patriote parce que quand on regarde le monde tel qu'il vient ou tel qu'il est on constate qu'il y a le risque pour les européens chacun chez soi et chacun pour soi d'être exclu de la table où se décide l'ordre et le désordre du monde. On ne peut être à cette table qu'ensemble appuyé sur le marché unique ce qui ne nous empêche pas d'être passionné français et de garder nos traditions notre langue notre culture il va être très vigilant le général de Gaulle qui disait il ne faut pas que l'Europe broie le peuple comme dans une purée de marron et ce risque existe il a été exprimé au Royaume-Uni il s'exprime chez nous et il faut donc faire attention mais sous cette réserve en veillant à ce que la bureaucratie bruxelloise n'empiète pas et n'emporte pas sur la politique en veillant à ce que l'Europe tire les leçons du Brexit je crois que nous avons des raisons de rester attachés à cette construction européenne comme nous avons des raisons de rester fiers d'être français voilà je voulais vous dire ça en introduction pardon d'arrêter un peu long mais c'est un sujet qui m'a occupé intensément pendant 4 ans au terme de ces 4 ans je suis très content comme l'a dit Brigitte de revenir complètement dans mon pays qui m'a manqué à la rencontre des français qui m'a manqué de prendre ma part dans le débat public qui a besoin de toutes les énergies à l'intérieur de cette famille qui a toujours été la mienne merci de votre attention je suis à votre disposition alors du coup on a plusieurs questions on va prendre donc quelques questions il y a des questions qui ont été posées dans le fil de discussion pendant cette introduction et notamment sur la partie commerciale les gens se posent des questions visiblement sur les produits importés par l'Angleterre qui ensuite arrivent en Europe parce qu'on a la même sécurité de contrôle vis-à-vis de ces produits qui arrivent de manière extra-européenne qui transitent vers l'Angleterre et qui arrivent chez nous il y a une règle qui est absolument incontournable c'est que chaque produit ou chaque animal chaque végétal qui rentre dans l'union ou que ce soit à n'importe quelle frontière doit être contrôlé et doit c'est pas un contrôle à 100% ce sont parfois des contrôles aléatoires doit respecter au moment de ce contrôle et au moment il rentre dans l'union toutes les règles que nous imposons à nos propres producteurs qu'il s'agit de l'agriculture ou de l'industrie donc il n'y a pas d'hésitation sur cette question tout produit qui rentre dans l'union européenne doit respecter les règles que nous avons je vais prendre un exemple monsieur Trump qui nous a quittés était passionnément attaché à exporter les poulets américains qui sont des poulets traités au clore avant d'être exportés c'est une méthode que nous n'acceptons pas en Europe pas plus que nous acceptons d'importer des crevettes thaïlandaises qui sont fabriquées avec une dose d'antibiotiques que nous n'acceptons pas donc il n'est pas question que les poulets chlorés américains entrent dans le marché européen même s'ils passaient à condition que les anglais acceptent d'avoir des poulets chlorés ce qui n'est pas encore le cas dans les accords qui vont avoir avec les américains il n'est pas question que tel produit rentre dans le marché européen alors c'était une autre question sur est-ce qu'il y a des droits de douane spécifiques justement si ça passe par l'Angleterre oui la question qui est complétée c'est de dire est-ce qu'il y a des droits de douane ça dépend d'où viennent ces produits si des produits viennent d'un pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord commercial zéro tarif zéro quota ou d'accord commercial avec des tarifs les tarifs sont dus à l'entrée du marché alors deuxième question qui est apparue est-ce que et je la résume comme ça est-ce que le Brexit peut créer un précédent avec d'autres d'autres pays d'autres entités territoriales en Europe on pense à l'Ecosse notamment est-ce que ça peut créer un précédent je ne vais pas me prononcer sur l'Ecosse parce que j'ai toujours été très respectueux du débat politique interne j'ai écouté tout le monde au Royaume-Uni j'ai reçu tout le monde dans mon bureau la première ministre le first minister d'Ecosse les responsables irlandais le parti travailliste bien sûr le parti conservateur mais monsieur Farah j'ai venu me voir sans me convaincre d'ailleurs de la valeur ajoutée du Brexit donc je ne veux pas me prononcer sur l'Ecosse qui est une affaire interne et ce sont les citoyens britanniques et écossais qui décideront de leur destin est-ce que ça peut être un précédent pour d'autres pays le risque existe je répète que si on ne fait pas attention les mêmes causes peuvent toujours produire les mauvais effets j'observe simplement que à la suite de cette négociation et pendant cette négociation qui a duré 4 ans on a pu voir que du côté britannique ce n'était pas si évident qu'il y avait beaucoup de polémiques le premier traité que nous avons conclu que madame May a été rejeté trois fois par son propre parti par sa propre majorité on voit aujourd'hui beaucoup de difficultés qui n'ont pas été expliquées aux britanniques il y a beaucoup de barrières non tarifaires qui ont été créées par le Brexit et c'est une conséquence mécanique du Brexit donc j'observe que des responsables politiques qui plaidaient ici en Italie monsieur Salvini pour sortir de l'Union Européenne chez nous madame Le Pen qui a parlé après le vote du Brexit elle a parlé d'un Frexit depuis 4 ans elle n'a plus prononcé ce mot donc je pense que cette négociation a une valeur pédagogique maintenant il faut faire attention il ne faut pas se dire le Brexit est derrière nous il est derrière nous mais il faut que les dirigeants européens et les dirigeants français nous en tant que responsables politiques députés militants nous exigions qu'on tire les leçons et qu'on réponde aux raisons qui ont provoqué ce vote contre l'Europe la colère sociale le manque de protection la naïveté en matière de commerce l'absence de politique de défense il y a beaucoup de l'excès de bureaucratie il y a beaucoup de raisons qui doivent être traitées alors avant de passer à la prochaine question je voulais saluer l'arrivée de Catherine Dumas que vous n'avez peut-être pas vue parce qu'on est très nombreux très nombreux dans cette visio mais elle vient d'arriver donc je me permets de la saluer puisqu'elle est sénatrice de Paris et du 17ème arrondissement aussi donc à ce titre-là je lui dis toute mon amitié on a une question de Sylvain Clama en haut à gauche Sylvain on va ouvrir ton micro Sylvain il est en haut tout en haut c'est bon Sylvain alors on ne t'entend pas Sylvain je pense que tu as un problème de micro chez toi ton micro est fermé là Sylvain en attendant que ça revienne on va prendre une autre une autre question dans le fil de discussion tu peux descendre la bible dans le fil de discussion et si vous voulez poser une question levez la petite main bleue n'hésitez pas évidemment chez vous alors Joël Labès qui a une question Joël Bonsoir Bonsoir M. Barnier je voudrais savoir ne pensez-vous pas que le principe majeur de le principe majeur de subsidiarité qui organise l'Union Européenne ne devrait pas inspirer une réforme de l'organisation française dont la centralisation maladie va prouver ses limites pendant la crise sanitaire Joël ma réponse est oui très franchement d'abord le principe de subsidiarité c'est un mot un peu techno moi je n'ai jamais été très techno je fais même politique et j'ai géré cette négociation avec tout ce que j'ai appris avant quand j'ai été élu conseiller général député j'ai présidé un département pendant 17 ans à Savoie on a eu l'honneur d'organiser les Jeux Olympiques qui sont les derniers Jeux Olympiques d'ailleurs de France avant ceux bientôt de Paris donc je n'ai jamais été techno et au contraire j'ai toujours essayé de maîtriser la technocratie la subsidiarité ça veut dire qu'on fait ensemble ce qu'on ne peut plus ou ce qu'on ne peut pas faire chacun à son niveau territorial local donc au niveau européen ça veut dire Joël qu'on fait ensemble on devrait faire ensemble seulement des choses qu'on fait mieux quand on est les 27 ensemble plutôt que chaque pays tout seul c'est clairement de mon point de vue une des leçons de cette crise qu'il faudra une politique active de santé où on organise qui s'agit de la santé animale et de la santé humaine d'ailleurs parce qu'il y a des pandémies animales qui sont devant nous comme il y a d'autres pandémies humaines qu'on organise la réaction la riposte la fabrication des ripostes et des médicaments la condition de garder chez nous en Europe ensemble les actifs stratégiques et industriels pour rester autonomes mais ce principe là il vaut vous l'avez très bien dit Joël au niveau de la France c'est un pays trop centralisé et si je veux dire quelque chose que je constate de la manière dont le pays est géré depuis quelques années c'est qu'il y a une gestion trop solitaire au niveau central et qu'il n'y a pas assez de jeux collectifs il n'y a pas assez de confiance entre le pouvoir exécutif et les élus des régions des départements ou des communes je crois dire la même chose d'ailleurs avec les syndicats et je pense qu'il faut dans ce pays remettre un travail et de la confiance collective voilà ce que je pense donc il y a plein de sujets qui sont susceptibles d'être mieux gérés par des régions et des départements sous leurs responsabilités qu'au niveau central Sylvain est-ce que tu as retrouvé ton micro chez toi ? sinon tu envoies la question sur le chat on la prendra comme ça alors en attendant dans le fil de discussion il y a une personne qui pose cette question est-ce que le Brexit ce n'est pas le début de la déconstruction de l'Union Européenne ? j'ai dit moi-même qui est-ce qui pose cette question ? c'est une personne mononyme elle se reconnaîtra j'ai dit moi-même au début de mon propos tout à l'heure chers amis que le Brexit était un échec de l'Union Européenne et évidemment ceux qui ont venu le Brexit ils ont une intention très claire c'est de détruire l'Union Européenne tout à l'heure je vous parlais de mon entretien avec M. Farage que je raconte dans mon bouquin d'ailleurs M. Farage quand il est venu me voir à sa demande il m'a expliqué pourquoi il y a eu le Brexit je l'ai écouté parce que je n'avais pas tout compris je l'ai écouté comme j'écoute tout le monde et puis je lui ai dit M. Farage puisque vous avez réussi le Brexit et qu'on est en train de le faire comment vous voyez notre future relation entre le Royaume-Uni totalement indépendant et l'Union Européenne ? et il m'a répondu du tac au tac M. Barnier en anglais après Brexit l'Union Européenne n'existera plus donc la stratégie d'un Farage et d'autres qui sont en réseau qui travaillent ensemble accompagnés par certaines puissances extérieures et des gens comme M. Manon c'est de faire exploser l'Union Européenne on n'est pas obligé de leur donner satisfaction moi je pense qu'il faut corriger l'Union Européenne il faut la réformer il faut la préserver parce que encore une fois si on n'est pas ensemble on n'est pas à la table cher ami quand vous regardez la liste des 8 pays qui ont la plus grande économie dans le monde aujourd'hui il y a encore 4 pays européens dans le G8 l'Allemagne l'Angleterre l'Italie et la France et tous les 10 ans entre maintenant et 2050 il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau et en 2050 il n'y a plus que l'Allemagne qui est 8ème ça ça veut dire que si on est seul dans le monde global où nous sommes face à des états continents comme la Russie les Etats-Unis ou la Chine ou l'Inde on n'a pas le poids suffisant on n'a pas la population suffisante on n'a pas les ressources suffisantes pour être à la table donc on doit y être en tant qu'union européenne avec notre marché unique et puis faire entendre à l'intérieur de cette union notre voix notre influence moi je me suis si on n'est pas à cette table dans les 30 ans qui viennent on sera spectateur de notre propre destin moi je ne me suis pas engagé derrière le général Hugo très tôt pour qu'on soit spectateur on doit être acteur de notre destin alors il y a notre destin national et ça c'est une autre affaire personne ne viendra faire à notre place ce que nous ne ferons pas pour la France mais au niveau européen ce n'est pas les Chinois et les Américains qui vont venir s'occuper des affaires d'Europe c'est à nous et on doit faire entendre notre voix à la table où ils se trouvent donc voilà pourquoi je pense qu'il faut préserver le projet européen tout en le réformant alors une question de Maël Maël qui va prendre la parole qu'il a posé dans le fil de discussion mais Maël je te laisse poser la question en prenant la parole oui vous m'entendez bien parfait oui bonsoir à tous et bonsoir à monsieur Barnier oui j'avais une question effectivement par rapport au lieu qu'il faudrait peut-être mettre en place de la part de l'Union européenne pour éviter justement qu'un nouveau pays européen sorte de l'UE et j'avais une autre question par rapport à la suite des capitaux de savoir est-ce que c'est une info ou une intox de la part de la City est-ce que c'est réel et si ça a été réel de savoir si effectivement Paris a pu en bénéficier et je me permets juste de compléter aussi ma question parce que vous avez parlé des Erasmus quelles sont les perspectives vous monsieur Barnier que vous souhaiteriez dans cette perspective de programme Erasmus moi-même en bénéficiant d'ailleurs actuellement avec la Belgique de savoir vous quelles sont les propositions que vous pourriez faire puisque je suis étudiant voilà merci à vous monsieur oui mais sur ce dernier point Maël le programme Erasmus il continue c'est une des plus grandes réussites parce que c'est un projet citoyen c'est pas techno Erasmus ça a permis à 3 millions de jeunes européens d'aller faire leurs études en partie dans un pays européen et parfois même plus lointain donc ce programme continue Maël pour les étudiants européens et nous étions prêts à l'ouvrir après le Brexit aussi vous voyez aux étudiants britanniques seulement les britanniques ils ont pas voulu parce qu'ils veulent faire un programme concurrent à eux autonome good luck mais s'ils changent d'avis notre porte est ouverte et nous sommes prêts à ouvrir à nouveau le programme Erasmus à ce grand pays qui est à côté de nous comme il est ouvert je le rappelle à la Suisse aux étudiants israéliens ou à des étudiants norvégiens nous ouvrons nos programmes comme le programme de recherche là les britanniques ont dit oui juste un point sur cette question parce que j'étais très marqué par un entretien que j'ai eu avec le directeur général de Gustave Roussy l'hôpital Gustave Roussy à Paris qui est spécialisé dans la lutte contre le cancer et il m'expliquait qu'ils avaient fait un réseau avec 10 hôpitaux européens dont l'hôpital de Cambridge au Royaume-Uni ils s'inquiétaient de voir les Anglais partir je leur ai dit non si les Anglais veulent participer à nos programmes de recherche ils pourront continuer dans d'autres conditions financières moins favorables mais ils pourront continuer parce que c'est intelligent de mutualiser la recherche européenne contre le cancer comme dans d'autres maladies évidemment j'ai en partie répondu à votre première question depuis quelques années je crois qu'il y a après cet électrochop du Brexit un examen de conscience c'est des réformes qui ont été mises en œuvre on est moins naïf dans les échanges commerciaux on est plus exigeant notamment dans les règles de concurrence équitable ces échanges commerciaux ne doivent plus être seulement l'objet de supprimer les tarifs mais aussi de créer une nouvelle gouvernance donc protéger les droits sociaux ou les droits environnementaux on commence à enfin contrôler et vérifier qui achète quoi chez nous en Europe on est moins naïf sur le plan de la la régulation je peux bien vous dire puisque j'étais commissaire pendant quelques années que notre continent a été très naïf en dérégulant à l'excès en ouvrant les portes et les fenêtres dans le grand vent de globalisation après la chute du mur de Berlin on a cru on a cru qu'il fallait compter uniquement sur le commerce et ouvrir toutes les portes et les fenêtres les autres ne l'ont pas fait et nous on a dérégulé avec le soutien des gouvernements de droite et de gauche d'ailleurs français à l'époque on a dérégulé sur le plan des finances dont vous parliez et on a fait en sorte que quand la crise financière est arrivée avec la bulle financière des Etats-Unis on a été percuté de plein fouet parce qu'on était désarmé on avait dérégulé pendant 30 ans et on a vu des banquiers j'ai rien contre les banquiers j'en connais beaucoup mais moi je suis pour une finance maîtrisée et on a vu des banquiers qui se sont cru tout permis parce qu'on leur a tout permis pendant 30 ans les bonus insensés des produits toxiques au détriment des consommateurs que vous êtes que nous sommes donc moi pendant les 5 ans j'étais commissaire européen grâce à la confiance à Nicolas Sarkozy de 2010 à 2014 j'ai eu comme charge de reconstruire la régulation financière et nous avons fait 41 lois de régulation pour que chaque marché chaque produit chaque secteur se va gérer de manière plus responsable et plus transparente alors les Britanniques sont partis on a fait tout ça avec les Britanniques ou presque tout ça ils sont partis et ils ne sont plus dans le marché unique du coup ils ont perdu l'obligation de respecter ses règles mais ils ont aussi perdu le passeport financier et c'est ce qui explique Maël les mouvements de capitaux ce n'est pas une fuite des capitaux c'est un mouvement du marché financier qui se délocalise vers l'Europe parce que là ils ont le marché financier ils ont le passeport financier par exemple dans le marché des actions on avait une grande partie du marché des actions quitté Londres pour aller à Amsterdam il y a eu plusieurs milliers d'emplois dans le secteur financier qui sont venus s'installer à Paris ou à Frankfurt et ça va sans doute continuer parce que l'une des conséquences mécaniques du Brexit c'est que la City a perdu le passeport financier pour travailler sous les règles la supervision mais de travailler librement en Europe alors je vous propose de réessayer le micro de Sylvain Sylvain tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question bonsoir ah ça marche bonsoir voilà je suis passé sur le portable monsieur Barnier bonsoir déjà merci d'être présent c'est voilà j'imagine que votre expérience réussie au sein de l'Union Européenne vous a permis d'avoir en fait une vision d'envergure pour la France à la hauteur d'un homme politique de premier plan vous avez constaté que dans des pays comme la France l'Allemagne l'Autriche la Hollande certains électeurs s'inquiètent de la montée de l'islamisme radical et des communautarismes quelles mesures concerter avec l'Europe que vous connaissez si bien metteriez-vous en œuvre pour renouer avec la sérénité entre les différents peuples qui la constituent ça c'est ma première question et ma deuxième question face à la crise économique d'ampleur qui nous attend comment comptez-vous avec l'aide de l'Europe l'affronter alors je suis content que vous ayez rétabli le contact avec nous et j'en profite pour saluer Catherine Dumas qui nous a rejoint aussi et que je salue à mi-can au niveau de l'Union Européenne nous avons des valeurs communes il faut être vigilant des principes communs notamment ceux de la laïcité du respect qui est dû aux religions moi je pense d'ailleurs que les lois de laïcité en France sont des lois qui protègent la liberté de conscience et la liberté de la foi et d'exercer son culte librement à condition que ceux qui le pratiquent respectent les lois de la République ce sont des valeurs qui sont généralement partagées par les pays européens avec plus ou moins objectivement d'ouverture à ce qu'on appelle le communautarisme le Royaume-Uni a une autre approche historique maintenant il n'est plus dans l'Union mais historiquement il y a une autre approche à l'égard du communautarisme par rapport à notre pratique française de l'intégration moi je pense qu'il faut être extrêmement intransigeant et extrêmement rigoureux pour lutter contre toutes les formes d'islamisme politique d'islamisme radical on sait d'où il vient on sait qu'il est chez nous et je compterai davantage sur l'autorité et la loi aussi le respect de la loi chez nous que sur des lois européennes ou des règles européennes qui sont trop lointaines quelquefois mais on voit bien que cette islamisme radical fait des ravages partout donc il faut le combattre par la loi par la rigueur par la justice aussi et puis le combattre aussi par l'éducation et ça pour une fois c'est une réponse qui est à mon sens plus nationale qu'européenne voilà on aura peut-être d'autres occasions dans les mois qui viennent de débattre de ces questions qui sont au cœur des angoisses ou des enjeux de la société française en revanche au niveau européen on doit avoir aussi des règles communes plus communes qu'elles ne sont aujourd'hui et des méthodes communes pour gérer nos frontières et avoir une approche commune des règles en matière d'immigration économique je pense qu'il faut aussi là être plus rigoureux qu'on a été dans les années passées j'observe que c'est seulement quelques mois qu'on commence qu'on commence à gérer ensemble nos frontières après les avoir trop largement ouvertes qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette crise alors là pour le coup il y a une raison d'espérer dans le projet européen puisque pour la première fois les 27 dirigeants européens et le parlement ont adopté un programme absolument extraordinaire par son volume de 750 milliards de gros sous forme de bons et d'emprunts en commun et moi je trouve que si l'Europe a un sens c'est bien sûr de se protéger de ne pas être naïf mais aussi d'emprunter ensemble pour investir ensemble et c'est ce qu'on va faire grâce à ce fonds de 750 milliards qui vient de décider qu'il se met en place dans chacun de nos pays donc là nous avons une réponse le défi c'est pas de mettre plus d'argent maintenant ça serait de consommer cet argent intelligemment dans chacun de nos pays alors avant de passer la parole à Philippe qui a une question à nous poser je pense qu'il avait écrit dans le chat mais je vais lui laisser la poser à l'oral je voulais saluer l'arrivée de Marie-Claire Cargé conseillère de Paris du 14e arrondissement qui vient de nous rejoindre dans cette visio Marie-Claire amitié Philippe tu peux prendre la parole bonjour l'Europe actuelle a eu de nombreuses modifications institutionnelles par rapport à l'Europe initiale est-ce que le problème de fonds n'est pas l'Europe institutionnelle que l'on a aujourd'hui où il n'y a pas par exemple un produit qui est accepté en Grèce je ne vois pas pourquoi il ne serait pas accepté en France ou un produit qui est accepté en Finlande je ne vois pas pourquoi il ne serait pas accepté en France et qu'on est obligé de repasser systématiquement par l'Union Européenne c'est-à-dire la libre circulation des marchandises au sein de l'Union Européenne n'est pas réelle n'est pas complète ça c'est un premier point et que d'autre part aujourd'hui l'Europe se mêle de tout de A jusqu'à Z même de la taille du papier toilette et que l'Europe au contraire ne devrait s'occuper que d'un petit nombre de choses voilà et que le principal problème c'est les modifications institutionnelles qui ont été faites avec un certain nombre de membres associés qui ont été rajoutées des chartes qui ont été rajoutées sans aucun aucune demande du peuple sans que ce soit repassé devant les nations sans que ce soit repassé devant le peuple voilà c'est tout et alors Philippe je trouve important que vous posez ces questions et que vous la posiez franchement parce qu'au fond elles sont au cœur de ce qui s'est passé avec le Brexit et elles se passent dans beaucoup de régions françaises donc je trouve bien qu'elles s'expriment mais il faut regarder les choses calmement et sérieusement et voir là où vous avez raison de critiquer et où là il y a peut-être des explications moi je ne crois pas que le problème du fonctionnement de l'Europe soit un problème institutionnel aujourd'hui on a beaucoup pensé ça pendant 15 ou 20 ans on a fait beaucoup de réformes institutionnelles certaines avec plus ou moins de succès vous soulevez la constitution qui a été rejetée par les français en 2005 moi je ne crois pas qu'aujourd'hui le souci des gens soit de réformer la mécanique de l'Europe c'est plus important de savoir pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on fait ensemble de traiter les politiques qui intéressent les gens de voir où se trouve là je vous rejoins sur un point la valeur ajoutée d'accent européenne commune ou là où il n'y a plus de valeur ajoutée et moi je serais assez partisan de voir dans un examen d'évaluation objectif ce qu'on a fait depuis 60 ans est-ce que ça a toujours la même valeur ajoutée d'être ensemble de faire ensemble ou est-ce que ça n'en a pas ou moins et puis est-ce qu'il n'y a pas d'autre sujet où on aurait des raisons de faire des choses ensemble de mutualiser mutualiser c'est pas fusionner mutualiser c'est une Europe unie mais qui n'est pas uniforme je pense dans la défense c'est un sujet où on devrait davantage mutualiser la recherche dans le domaine de la santé des technologies c'est un domaine qui devrait davantage mutualiser comme on l'a fait pour l'agriculture donc je pense pour aller dans votre sens qu'il y a des sujets où il y a clairement une question est-ce que ce qu'on fait ensemble au niveau européen à Bruxelles avec le vote du parlement et le vote des ministres il y a deux chambres à Bruxelles vous savez il y a la commission qui joue le rôle du premier ministre européen qui n'existe pas il y a deux chambres la chambre des états c'est le conseil des ministres et le conseil européen des chefs d'état et puis le parlement européen que Agnès et Rachida connaissent bien notamment je pense qu'il y aurait des raisons de faire cet examen et peut-être d'en tirer les conséquences maintenant je ne comprends pas pourquoi vous avez dit qu'un produit qui est fabriqué en Grèce ne peut pas rentrer en France les produits fabriqués en Grèce doivent respecter les normes européennes comme ceux qui sont fabriqués en Finlande et dès l'instant ils respectent les normes européennes et nous sommes dans un ensemble un écosystème de normes et de règles les produits circulent librement sans entrave sans quota et sans taxe à l'intérieur du marché unique bien sûr je connais bien cette critique sur le papier toilette on pourrait en trouver d'autres sur la taille des concombres le seul problème c'est que le papier toilette il est parfois fabriqué en France et exporté en Italie ou en Allemagne ou fabriqué en Allemagne et exporté en France donc ça explique pourquoi il y a une norme commune si il n'y avait pas de normes communes on ne pourrait pas exporter c'est ça la question enfin envoyer ces produits dans le reste du marché unique on s'attend dans les mêmes normes je reconnais que l'Union Européenne a fait du zèle quelquefois qu'un certain de fonctionnaires veulent montrer qu'ils sont utiles en faisant des règles des normes des directives trop détaillées j'observe simplement Philippe que toutes ces normes et ces règles sont soutenues et votées par le Parlement et par les ministres nos ministres et quelquefois demandées ou souhaitées par chaque pays il y a une grande part de vérité dans ce que vous avez dit puis il y a aussi des explications qu'on doit chercher mais je pense que vous posez de vraies questions qui ont été posées par les Britanniques et auxquelles il faut répondre par le débat public le général de Gaulle disait un jour il faut combattre la démagogie et tout ce que vous avez dit n'est pas de la démagogie ce sont des vraies questions il faut combattre la démagogie disait de Gaulle par la démocratie je pense que plus on parle de l'Europe mieux ça alors une nouvelle question monsieur Baudard vous attendiez depuis longtemps je vous cède la parole monsieur Baudard vous nous entendez ? visiblement non on va passer à André qui a levé la main et qui souhaitait poser une question également André non plus alors je vais prendre la question de Pierre Morin et j'en profite pour le saluer Pierre ravi de te voir parmi nous on a nos amis centristes avec nous ça fait plaisir la question est la suivante que pensez-vous du plan de relance européen estimez-vous qu'il permettra de transformer l'économie européenne dans les secteurs clés comme la chimie verte l'énergie les questions liées à l'hydrogène au nucléaire et au numérique le nucléaire n'est pas concerné par ce plan donc chaque pays de l'Union a une autonomie une liberté de concevoir ce qu'on appelle le bouquet énergétique comme il l'entend et moi je considère que c'est une chance pour l'autonomie française et pour la lutte contre le changement climatique dans notre pays que nous ayons cette capacité qui a été au coeur du défi industriel depuis le général de Gaulle et tous ses successeurs grâce à l'énergie électronucléaire ou nucléaire je ne suis pas partisan du tout nucléaire je suis partisan qu'on diversifie intelligemment ce bouquet énergétique mais nous avons cette énergie comme d'autres pays et l'Europe ne s'occupe pas de ça en revanche oui je pense que le plan de 750 milliards que je viens d'évoquer va permettre d'apporter selon les choix de chaque pays des réponses globalement il y a une ligne qui a été voulue par l'Union Européenne par les dirigeants européens qui est celle du changement climatique et de la lutte contre le changement climatique d'une économie en croissance mais qui respecte les ressources et les espaces naturels qui ne sont ni gratuits ni inépuisables et je recommande chers amis que dans ce domaine de l'environnement je ne parle pas de l'écologie radicale de certains que vous connaissez bien je parle de l'environnement de la lutte contre le changement climatique notre partie n'est aucun complexe tout à l'heure Brigitte avec laquelle j'ai une longue complicité rappelé que nous avons travaillé au ministère de l'environnement c'est un président de notre formation politique le président Pompidou qui a créé le premier ministère d'environnement en France et nombreux sont les différents ministres d'environnement j'ai été l'un d'entre eux qui ont apporté leur pierre de notre famille politique à une écologie humaniste et concrète pas une écologie radicale et donc n'ayons pas de complexe et je vous en prie ne laissons pas ce sujet comme le sujet de la culture ou les enjeux de la culture à la gauche ou au vert il n'y a aucune raison de ne pas être en offensive intelligente sur ces sujets mais ma réponse est oui Philippe à cette question le plan si on consomme bien les crédits qui vont être disponibles 750 milliards pour toute l'Europe doit permettre de faire avancer rapidement ces enjeux notamment sur le plan des enjeux technologiques et industriels alors une question de Alain Alain Tettelbaum oui bonsoir je voudrais revenir en arrière un peu sur la négociation elle-même du Brexit j'ai un doute sur le problème irlandais ne pensez-vous pas que cet accord laisse quand même un passage très large à des produits en Europe par un système qui n'est pas clairement défini et qui a lui-même été mis en cause par le premier ministre britannique Alain oui et non non il n'y a pas de passage libre ouvert sans contrôle ça a été toute la difficulté de la négociation pendant trois ans et pendant la mai que cette affaire a été réglée de manière opérationnelle et précise dans le traité qu'on appelle l'accord de retrait ratifié en octobre 2019 et alors à la suite de ça monsieur Brunson qui a pourtant approuvé cet accord puisque c'est lui qui a fait le protocole irlandais avec moi a remis en cause ce protocole a voulu l'attaquer il a fait une loi qu'on appelle internal market bill pour remettre unilatéralement en cause ce protocole et puis il est revenu en arrière notamment parce que nous avons indiqué que c'était pas acceptable et qu'il n'y aurait pas de future relation si l'accord précédent n'était pas respecté et puis monsieur Biden aussi est intervenu pour dire son attachement à la paix en Irlande et au respect des engagements pris depuis quelques jours on voit de nouvelles provocations britanniques donc non il n'y a pas de trou si l'accord est respecté correctement et oui il y a un trou et un risque y compris de troubles à nouveau si l'accord n'était pas mis en place donc tout ce que nous demandons ni plus ni moins c'est que les britanniques qui ont signé et ratifié cet accord par la chambre des communes respectent leur signature et ça c'est une clé de la confiance entre nous pour l'avenir et pour d'autres sujets alors on a une question de Thierry Véran qui est président de la fédération des associations de commerçants et artisans parisiens qui se soucie des 62 000 commerçants parisiens qui attendent le retour des touristes et qui se demande dans quelle mesure l'Union européenne pourrait favoriser le retour des touristes en France et à Paris pour relancer l'industrie locale oui ça c'est pas une question liée au Brexit question qui est directement liée à la conjoncture dramatique et violente que nous vivons chaque famille chaque personne je parle bien sûr des gens qui ont été touchés par cette maladie je l'ai été mais beaucoup ont été touchés plus gravement il y a eu tellement de morts de souffrance de solitude aussi de solitude pour les personnes âgées certaines sont mortes seules cette crise est inédite elle n'a pas été anticipée je pense qu'il faut en tirer les leçons moi je ne suis pas je ne me sens pas bien placé pour donner des leçons les gouvernements ont fait face dans le désordre au début puis en coordonnant la clé monsieur le président c'est la vaccination la clé c'est la vaccination et donc il faut souhaiter que le gouvernement avec l'appui de l'Europe réussisse à accélérer cette vaccination de tous les citoyens français et qu'ainsi peut-être avec une formule de passe de santé une passe sanitaire comme on commence à en parler on puisse réouvrir les musées réouvrir les restaurants les lieux de culture et puis réouvrir les frontières pour que les gens circulent vous voyez bien que les mesures qui sont prises au Royaume-Uni maintenant que le Royaume-Uni est autonome ce n'est pas l'Europe qui va les faire changer c'est une décision souveraine du Royaume-Uni de réouvrir ses frontières et les échanges on peut le faire un jour et les touristes britanniques reviendront à condition qu'on puisse les accueillir donc voilà la clé de votre question président c'est la vaccination alors une question là très dit au Brexit et très concrète nos amis britanniques qui ont des résidences secondaires en France peuvent-ils venir simplement est-ce qu'ils ont besoin d'un visa est-ce que la durée de séjour est limitée à 90 jours comme on peut l'entendre bref quel impact ça a sur les retraités britanniques qui passent leur retraite en France alors s'il s'agit de retraités il n'y a pas que des retraités qui ont des résidences chez nous c'est vrai bien je connais beaucoup de retraités qui prennent leur retraite chez nous mais qui n'ont pas de résidence en Savoie dont j'ai été élu pendant très longtemps il y a beaucoup beaucoup de résidences britanniques ma réponse est différente s'il s'agit de résidents qui étaient là avant le 31 décembre dernier et qui ont acquis les droits que j'ai évoqués qui sont garantis dans le premier traité que j'ai décrit tout à l'heure tous ces droits sont garantis y compris les droits sociaux et les droits de résidence donc il n'y a pas de soucis pour les gens qui viendraient à partir de cette année ou de l'année prochaine du Royaume-Uni chez nous il y aura des règles qui s'appliquent comme celles que tu as évoquées les visas et je pense qu'on a trouvé des accords de coopération notamment pour les retraités pour l'accord de la sécurité sociale pour l'avenir mais c'est c'est très différent la libre circulation qui existait jusqu'au 31 décembre les britanniques ne veulent plus c'est eux qui n'en veulent pas c'est pas nous et maintenant la mise en oeuvre des politiques d'immigration et vous allez voir qu'au Royaume-Uni la politique d'immigration elle est très différente de la libre circulation une politique d'immigration très restrictive très sélective avec des points selon votre pays d'où vous venez le métier que vous avez le revenu que vous avez c'est une politique qui va être un très grand changement par rapport à la situation actuelle qui était celle du marché unique avec une liberté entre nous les 28 ans alors on a une question de Jean-Sébastien à l'écran mais qui je pense n'est pas Jean-Sébastien voilà mais peut-être que tu pourras nous dire oui bonsoir excusez-moi ce n'est pas le nom qui s'affiche Elvire Fabry bonsoir monsieur j'ai une question concernant la Chine qui va être le grand défi des prochaines années des prochaines décennies et on a le sentiment aujourd'hui qu'on a un agenda qui est quand même beaucoup plus clair à Bruxelles que dans les capitales européennes qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord il y a un travail de cohésion important à faire est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer de la méthode Barnier vous avez développé sur le dossier du Brexit sur d'autres enjeux et en particulier celui de la Chine vous avez engagé un travail de portage politique de cette négociation en profondeur en travaillant sur la transparence en assurant une information avec toutes les capitales européennes qui a permis de maintenir la cohésion des États membres est-ce que vous voyez une transposition possible de cette méthode en particulier sur le dossier chinois bien merci de votre appréciation cette méthode elle n'est pas tombée du ciel elle est dans dans mes gènes depuis très longtemps c'est comme ça que j'ai géré un département que j'ai géré des ministères que j'ai lancé de grands projets comme les Jeux Olympiques en mettant les gens autour de la table en les respectant en les écoutant même s'il faut à la fin qu'on prenne une décision et quand je suis devenu négociateur pour le Brexit je me suis dit que cette négociation elle ne pouvait pas être habituelle qu'elle ne pouvait pas être secrète elle concernait tellement de gens 4 millions et demi de citoyens des milliers des milliers d'entreprises donc j'ai demandé au président de la Commission l'autorisation de pratiquer la transparence et donc pour être tout à fait simple on a dit aux 27 gouvernements mon équipe de près 70 personnes 22 nationalités on a dit tout à tout le monde sur tous les sujets et en même temps il y avait un groupe de 27 délégués Brexit pour chacun des 27 pays qui se réunissaient une à deux fois par semaine à Bruxelles et mon équipe a rendu compte chaque semaine une ou deux fois on a tout dit à tout le monde en même temps ce que les sujets c'est ça qui a créé la confiance et je pense en effet que cette méthode de respect d'écoute ce travail collectif je pense qu'on aurait besoin d'un autre pays pour réussir une réforme dont nous avons besoin pour gérer plus en commun le pays et je pense qu'elle pourrait être utilisée dans des négociations difficiles et sensibles comme celle que vous avez citée avec la Chine mais on pourrait trouver d'autres exemples où il y a besoin en quelque sorte de créer une culture commune vous ne décidez pas dans la crise ou le dos au mur d'une position commune quand il y a un conflit une guerre une crise il faut avoir réfléchi avant et ce que j'ai proposé moi sur le Brexit c'était de réfléchir en permanence et de trouver les bonnes réponses ensemble en temps voulu donc je pense que cette méthode en effet pourrait être utilisée dans d'autres sujets alors une nouvelle question on sait que le couple franco-allemand a un poids particulier dans l'Union Européenne est-ce que ce couple comment ce couple a fonctionné pendant les négociations sur le Brexit est-ce qu'il a eu un poids particulier est-ce que ça a fonctionné est-ce qu'il y a des intérêts convergent divergent comment ça s'est passé dans le Brexit je viens de répondre à Elvire qu'on avait décidé de tout dire à tout le monde en même temps et donc on a dit ce qui se passait à la négociation aux Allemands et aux Français en même temps qu'on le disait aux Italiens aux Polonais aux Croates aux Estoniens on a traité tout le monde ce qui est un sentiment que tout le monde était respecté également c'est ça qui explique l'unité aussi donc voilà ma réponse ça n'a pas empêché que j'aille voir les autorités françaises régulièrement ou la chancelière allemande comme j'ai vu vous savez pour compléter ma réponse à Elvire sur la méthode j'ai visité chacune des trois capitales ou des 27 capitales trois à quatre fois en quatre ans où j'ai rencontré le premier ministre les ministres importants le Parlement national les syndicats du pays où j'étais les 27 pays et la communauté économique le MEDEF local donc c'est ça qui explique aussi la transparence et la confiance moi je pense que le couple franco-allemand il est de plus en plus nécessaire de moins en moins suffisant je suis très attaché à cette coopération franco-allemand si vous voulez dans mon bureau vous y verrez une photo en couleur assez rare du général de Gaulle et du chancelier Adenauer de Gaulle accueillant Adenauer sur le palier de l'Elysée avec un regard infini dans le regard de ces deux hommes qui sont deux géants je suis du gaulliste européen ce jour-là j'avais 14 ans je crois et quand je me suis engagé dans l'Union des jeunes pour le progrès à cause de cette photo à cause de ce geste que j'ai vu du fin fond d'Alberville à la télévision mais cette coopération qui est vitale rien ne marche si les Français et les Allemands sont opposés l'un à l'autre n'est pas suffisante il y a d'autres grands pays comme la Pologne l'Italie ou l'Espagne et dans cette union je pense que chacun a une valeur ajoutée même les plus petits pays parce qu'ils ont un apport culturel un apport géopolitique une histoire regardez le Portugal lié au Brésil par l'histoire l'Espagne avec son influence en Amérique latine donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à tous les pays ça a toujours été ma ligne même si je pense que la coopération franco-alongue qui est à l'origine du projet européen est primordiale bien je crois que c'est le temps de conclure moi je suis bien avec vous on peut en parler encore quelques heures on peut en parler quelques heures parce que chacun va il n'y a pas de match ce soir il y a un match il y a un match il y a un match il n'y a pas de match ce soir est-ce que on peut encore prendre une question si vous voulez je peux peut-être aller à Agnès Agnès tu es là Agnès peut-être tu peux dire un mot oui juste peut-être une question avant de conclure mon cher Michel on sait qu'il y a 250 experts européens qui ont participé justement à la négociation je pense que ce serait intéressant pour nos adhérents qui ont posé d'ailleurs des questions extrêmement pertinentes et d'ailleurs la participation très nombreuse montre qu'il y a un vrai intérêt pour l'Europe contrairement à ce qu'on dit parce que vous étiez près de 200 ce soir à participer j'aimerais juste que tu nous dises concrètement ces 200 experts européens comment est-ce qu'ils ont pu travailler avec toi et comment est-ce que ça s'est organisé concrètement Agnès d'abord je suis d'accord avec toi j'étais non pas surpris mais très heureux de la qualité des questions qui ont été posées et pardon à ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions et peut-être il y a d'autres occasions dans les mois qui viennent que je rencontre la Fédération de Paris et c'est à dire je le ferai bien volontiers Brigitte Agnès quand vous le voudrez parce qu'il y a d'autres sujets qui sont liés à l'Europe ou d'autres sujets nationaux sur lesquels on peut débattre j'ai constitué ce qu'on appelle en anglais une task force une équipe de 70 personnes avec deux adjointes au début une française et une allemande et puis ensuite deux adjointes pour la deuxième négociation deux femmes j'ai toujours travaillé activement et intelligemment avec des femmes dans différentes équipes et vraiment je ne le regrette pas la deuxième équipe c'était une espagnole une jeune femme qui était à la fois tchèque et suédoise et puis avec elle et moi 70 personnes 22 nationalités que j'ai recruté moi-même dans la commission européenne pour l'essent et le président de la commission à l'époque monsieur Juncker m'a autorisé à travailler directement avec la direction générale parce que de quoi parlions-nous avec les britanniques on parlait de détricoter 47 années 47 ans de coopération en quittant l'Union européenne les britanniques ont quitté 600 accords internationaux 600 accords deux accords de commerce le ciel unique la pêche donc ils vont devoir reconstruire tout ça pour eux-mêmes avec leurs partenaires extérieurs mais nous on a détricoté tout ça toutes les politiques européennes donc j'avais besoin des experts dans tous les domaines du commerce de la pêche le transport et dans les transports c'est très compliqué parce qu'il y a différents sujets et donc j'ai fait appel à tous les experts de chacune des directions générales de la commission donc voilà comment on a agrégé dans ce travail 180 personnes presque 200 experts qui étaient sollicitables en permanence jour et demi dans les derniers dans les derniers mois les deux derniers mois de la négociation novembre et décembre on a travaillé en continu à mon niveau tous les jours y compris les six derniers week-ends samedi-dimanche compris et donc pendant cette période malgré le Covid on connaît beaucoup par visio ce qui est beaucoup plus fatigant que d'être autour de la même table chacun de ces experts était pouvait être contacté était disponible c'est comme ça que j'ai eu une force de frappe technique concrète précise qui nous a permis de réussir et donc quand je réunissais tous les soirs je faisais un débriefing avec toutes les équipes par visio il y avait 180 personnes autour de la table chacun des chefs de négociation pour chacune des 11 tables les 11 tables de négociation rendaient compte à tout le monde j'invitais tout le monde à s'exprimer ça a été très inclusif et Agnès c'était une des clés de l'unité de la commission européenne parce que nous avons fait à l'intérieur de la commission ce que j'ai fait avec les états membres les 27 gouvernements et avec le parlement européen un immense merci mon cher Michel pour ton talent de pédagogue et de négociateur exemplaire et je tiens à le dire parce que je ne l'ai pas dit en amont de cette réunion pour ta fidélité indéfectible vous le savez la politique elle est faite de haut et de bas et c'est dans les bas qu'on mesure la solidité des convictions et bien dans les bas qu'on a connus Michel Barnier a toujours été aux côtés de sa famille politique et ça vous le savez moi j'y tiens énormément en tant que président de fédération à cette fidélité à nos convictions et donc je voudrais te remercier pour la fidélité sans faille et à toute épreuve mon cher Michel et c'est très important par les temps qui courent de le rappeler je voulais remercier aussi nos adhérents ça me fait toujours un immense plaisir de vous voir même à travers les vidéos je regrette qu'on ne se voit pas physiquement parce que c'est quand même toujours agréable quand on peut croiser nos yeux mais bon on aura je l'espère bientôt suffisamment de personnes vaccinées pour atteindre l'immunité collective et enfin nous retrouver comme Michel Barnier l'a dit tout à l'heure et je crois que ça a été aussi évoqué par Hugues notre secrétaire départemental il va y avoir des élections internes et on reviendra vers vous à travers un mail avec Hugues je laisse éventuellement à Brigitte le soin de dire un dernier mot et remercie encore de tout cœur Michel Barnier d'être venu nous rencontrer ce soir et merci à vous tous d'avoir été si nombreux ça me fait extrêmement plaisir que vous vous intéressiez autant à l'Europe et à Michel Barnier encore une fois pour son talent de pédagogue qui nous a permis de mieux cerner les enjeux de ce Brexit peut-être juste avant que Brigitte apporte le dernier mot et c'est son rôle je voudrais juste moi remercier Agnès et chacun et chacun d'entre vous pour votre attention et le temps et puis au-delà de cette rencontre vous remercier d'être là d'être militant malgré les difficultés les crises les échecs qu'on a eus de rester dans ce parti parce que moi j'ai une conviction depuis très longtemps c'est que si on ne s'occupe pas de politique c'est la politique qui s'occupe de vous et c'est toujours le mauvais donc on a des raisons de prendre part malgré les difficultés c'est aussi pourquoi Agnès je suis resté toujours fidèle à ce parti je pense que la loyauté donne aussi la possibilité d'être libre parfois de dire des choses un peu différentes des autres mais la loyauté pour moi est fondamentale et le restaurant en toute hypothèse dans les années qui viennent voilà vous avez j'ai des raisons de vous remercier chers amis d'être militant de notre famille politique par les temps qui courent voilà merci très sincèrement c'est plus à Michel d'avoir le dernier mot que moi j'avais commencé tout à l'heure mon propos en vous disant que c'était une chance pour notre mouvement d'avoir le retour de Michel Barnier à plein temps avec nous dans cette famille dont tu as rappelé Agnès à juste titre la loyauté je pense que toi et moi savons ce que nous mettons derrière ce mot-là en fonction des échéances dernières donc Michel merci tout simplement merci au nom des adhérents parce que je pense qu'on l'a bien senti ce soir il y a un besoin énorme d'échanger sur le fond on a soif d'apprendre on a soif d'échanger on a soif de connaissances et comme l'a dit Agnès il y aura d'autres possibilités Michel je pense que tu seras amené justement à revenir à la rencontre des adhérents et puis il y aura à partir de fin avril la sortie de ton livre que tu as rappelé et donc là aussi à cette occasion des rencontres si possible sur le terrain avec vous pour échanger à l'occasion de séances de dédicaces et du Tour de France que tu vas engager il a été question de la méthode Barnier tout à l'heure moi je veux juste témoigner en effet pour avoir travaillé avec toi de la méthode Barnier c'est non seulement le consensus mais au-delà de cela le respect de l'autre en politique cela n'a pas de prix et je pense aussi que ça fait la particularité de Michel Barnier c'est le respect de l'autre et toutes ces négociations font qu'il y a des perspectives d'apaisement et tu représentes Michel l'homme du rassemblement et ça nous redonne confiance en tout cas ce soir j'espère que c'est ainsi que les uns et les autres vous allez pouvoir retourner chez vous tranquillement où vous êtes pour certains Michel encore une fois merci et à très bientôt merci Agnès merci Rachida et merci à toute la fédération à vous tous on est retourné en séance non on est retourné en séance merci infiniment à très bientôt à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous